5 septembre 1932 date de la dislocation de la Haute Volta, aujourd'hui Burkina Faso. 15 ans plus tard, le pays est reconstitué, soit le 4 septembre 1947. Aujourd'hui, jour anniversaire, arrêt sur les raisons de la suppression du pays, son impact et la lutte pour la reconstitution. Explication Amado Ilbudo et Karim Bichinga. 13 ans après sa création, la Haute Volta, actuelle Burkina Faso, est disloquée sur décision du colonisateur français. Le pays créé en 1919 est partagé en 1932 entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. La raison principale, selon les historiens, a trait à l'économie. Pour l'amstration coloniale française, c'est un territoire qui n'était plus viable du fait de la crise de 1929 qui a entraîné également une subproduction au niveau mondial. Le territoire de la Haute Volta reposait essentiellement, l'économie reposait essentiellement sur la pollution du coton. La faillite de coûts du coton au niveau international a fait que la principale culture de cette colonie-là ne tenait pas. Mais en réalité, quand on lit les archives, on se rend compte qu'en réalité, la raison était ailleurs. Parce que dans l'AOEF, la région qui a été érigée en territoire Haute Volta est une région qui est fortement peuplée. Certains groupes de pression, notamment les financiers, les grands planteurs, particulièrement en Côte d'Ivoire, avaient voulu justement avoir cette main-d'oeuvre-là à bon prix, bon marché. La suppression de la Haute Volta est alors actée le 5 septembre 1932. Les grands groupes financiers peuvent désormais se servir des bras valides dans les autres colonies, dont la Côte d'Ivoire. Les Voltaïques ne sont pas allés essentiellement seulement en Côte d'Ivoire. Alors, les Voltaïques ont contribué, par exemple, à la construction du chemin de fer Thiers-Sara, voilà, Caï, qui est au, voilà, donc Sénégal-Mali. La construction du chemin de fer Abidjan et Bobo-du-Lasso avant que ça ne parvienne à Oadou. La construction du port d'Abidjan, voilà, et bien d'autres infrastructures. De nombreux Voltaïques ont perdu la vie au profit, justement, du développement des colonies voisines. Ce sacrifice ne durera pas plus de 15 ans. Le 4 septembre 1947, la Haute Volta est reconstituée dans ses frontières de départ. Cette révision de la position française est à l'actif des leaders de l'époque, les politiques comme les coutumiers. Dès la dislocation en 1932, les Voltaïques ont réagi. Il y a le Moronaba Saga, il y a également le Yatenga Naba, Naba Tigré à l'époque, qui ont même réagi, voilà, face justement à cette décision, et qui vont prendre déjà un certain nombre d'initiative, voilà, afin que la France revienne sur sa décision. Le Moronaba, qui a adressé une correspondance à cette époque-là, à cette occasion, au ministre français d'Outre-mer, a utilisé un thème qui est très intéressant et je pense qu'il est adapté aujourd'hui. Il a insisté sur le fait qu'il fallait préserver la famille Voltaïque. Et quand il parle de famille Voltaïque, il ne parlait pas de Moussi, il ne parlait pas de Dagara, il ne parlait pas de O. Il parlait de l'ensemble des peuples qui avaient été réunis, voilà, par le fait d'Yaza, voilà, sur le même territoire qui a été baptisé à l'époque. Cet engagement des chefs traditionnels est soutenu par la classe politique, au sein des conseils généraux où ils siégeaient. Et cet historien politique de préciser, des élites à l'exemple de Guillaume Drago, Zenda Kabore et Henri Guissou, ont toujours milité pour le retour de la Haute Volta sur la scène internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !